Je ne sais pas si on l'avait déjà vu. Oui c'est ça, je préfère que vous le disiez vous. Mike James. Regardez la défense, il est au cobo encore. Oh la caquette dunk, celle-là elle est lourde de la part de Will Thomas qui a essayé de jouer rapidement mais le repli défensif est excellent de la svelle. Mike James, le bras est touché, le shoot de Mike James sur la tête de James Geest. Ça, c'est en très très bon longue distance pour Monaco sur ce game 1. En tout cas ils ont réussi cette fois-ci encore une fois. C'est fermé, Paul Lacombe, même spot que tout à l'heure. Ça ne rentre pas, il est à 0 sur 3, Paul Lacombe. Il faut marquer ça. Wester Watt qui accélère, Alpha Diallo qui passe en dessous et qui conclut magnifiquement. Ce premier carton va se terminer de la meilleure des manières. Motilé par exemple, c'est un spécialiste du bon écran. Laïti, suivi par Alpha Diallo, le N1. Magnifique de David Laïti qui lui aussi apporte depuis son arrivée sur le parc. On essaie de changer les défenseurs à chaque fois pour que Mike James ne s'habitue pas à la pierre. C'est fort, c'est très fort. De chercher, c'est aussi parfois un match ajustement aussi. Le match 1 au Cobo, magnifique. Magnifique move, up and under, superbe. Et finition main gauche. Et vous avez vu, c'est Strasel qui est sur le terrain pour commencer cette deuxième mi-temps aussi. Et ça va enfin, c'est une bonne connexion. Qu'on n'a pas pu trouver. Rankatim en échec. Voilà qui galvanise l'ambiance ici. À l'astro-balle, il est passé, superbe. Le spin, ligne de fond de Chris Jones. Mike James. Elle est prise à deux directs sur James. Ça va libérer un intervalle, un espace. Le voici dans le corner, le N1. Pour Paris Lee, shoot monstrueux. Attention Marcos, attention de ne pas prendre une faute. Oui, Thomas, sur William Howard, bien sûr. Step back. Step back, magnifique. Oh là là, c'est lourd. C'est très, très lourd. Les hommes de Sacha Obradovich. Le téléspectateur qui comprend ce qui se passe, mais est-ce que ça facilite le travail des arbitres dans leur relation avec les joueurs ? Ça peut la rendre plus saine. De nombreuses fois, il y a de l'incompréhension. Elie au Cobo. Et lui, il y a six. Un tir au bon et deux passes des. Oh là là, c'est fort. Magnifique Wayne Bacon. Il est aussi né pour ces gros shoots-là. C'est Leity face à lui maintenant. Leity, il est né aussi pour défendre. C'est trop fort. C'est trop fort, Mike James le cross. Le premier pas foudroyant, il a. Incroyable, parce qu'il est vraiment très fort. Contre David Leity, c'est un vrai défenseur sur l'homme. Il y a trois grosses possessions maintenant. La réponse directe de Chris Jones. Elle fait du bien, cette réponse-là. T.J. Parker. Est-ce que la svelte va avoir les ressources déjà pour gérer cette fin de match ? Espérer revenir. Mike James. Il m'a taffé. C'est trop fort. C'est trop fort. Mike James est beaucoup, beaucoup trop fort dans ces moments-là. Dans ces playoffs. Il fait la fin. Il passe up and under. Super. Incroyable. On va se quitter sur ce score-là. 82-74. Écart de 8 points. Mais au-delà de l'écart, c'est la manière dont la Roca Team vient s'imposer ici à l'Astrobal qui impressionne.